Coucou! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va. C'est quoi ça? Ça va bien, ça va bien. Alors, réponse aux questions, deuxième. Oui, encore une deuxième fois, c'est arrivé. On la recommence. Au complet, en plus, encore. On a fait une très belle vidéo, mais on ne l'a pas enregistrée. Micheline, elle va rire de nous encore. On va dire, c'est eux qui ont encore oublié. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, c'est l'âge. Je perds les cheveux, puis je perds la tête. Mais là, j'ai marqué une note, de voir le petit bouton rouge, là, pour voir si vous êtes là ou pas là, là. Alors, on est très contents de vous retrouver. Bienvenue dans notre salon. Oui, avec sa madame, sa deuxième madame. Nous sommes trois. Il y a la joconde qui est ici avec nous aussi. Elle est tranquille, elle. Oh, elle est tranquille, elle ne dit rien. Non. Comme moi, d'habitude, je ne dis rien non plus avec toi. Elle est sage, elle au moins. Tu vas voir que je vais faire avec, mais ils plantaient des darts. Les darts, c'est des fléchettes en français. Ah oui, c'est vrai. Excusez. Alors, aujourd'hui, on répond à vos questions sur la peinture, les techniques, tout ça. On a combien de questions? À peu près dix ans, c'est à peu près, là. Une dizaine de questions? Bien, il y en a une qui en a trois dedans, ça fait que douzaine de questions à peu près. N'oubliez pas, alors, à la fin, après la période de questions, réponses, questions, on s'en va visiter l'atelier de Guylaine. Oui, qu'on avait été voir avec les trois autres. C'est ça, c'était la troisième visite au Québec, donc au bord de la rivière des Mille-Îles, dans sa maison. C'est très, très joli. Vous allez voir, il y a beaucoup de tableaux. Une belle production. Oui, oui, oui. Elle est productrice. Et puis, donc, alors, il y a quoi? Il y a le, ah, la semaine prochaine, il y a le Williner, encore. Mercredi. Sur les ombres et lumières. Oui, la lumière vient de là. Non, la lumière, c'est moi. Oui, c'est ça. Les ombres et lumières, c'est ça. Et donc, alors, vous avez dû recevoir un courriel, un e-mail avec le lien pour vous inscrire. Donc, c'est toujours pareil, c'est limité à 2500 personnes, sinon le système, il explose. Si vous êtes à la 2500 unième personne, vous allez être sur une liste d'attente. Alors, comment ça fonctionne, la liste d'attente? C'est que au moment de, on va dire, du webinaire, lorsqu'il va commencer, s'il y a des gens qui ne sont pas. Qui ne sont pas venus. C'est ça. Il n'y a pas les 2500 personnes en ligne. C'est ça. Vous allez, vous normalement, vous devriez pouvoir rentrer. C'est difficile parce que moi-même, je n'ai pas compris le système. Mais ce que je vais faire, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment de. De commencer. Quand on aura commencé, juste on aura à peine commencé le webinaire. Je vais aller désactiver l'obligation d'être inscrit, si vous voulez, de manière à ce que ceux qui arrivent puissent rentrer. Parce qu'en fait, on n'a jamais eu 2500 personnes en direct. Non. Jamais. Non. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui sont bloqués alors qu'on n'est pas 2500 en direct. Vous comprenez? Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais débloquer l'obligation d'être inscrit. Et normalement, vous devrez pouvoir rentrer. Vous rentrez quand même prénom et adresse e-mail. C'est comme obligatoire. Mais même si vous n'ayez pas fait l'inscription avant, vous pouvez rentrer normalement et assister au webinaire. Oui. On va faire comme ça. Puis, il y a une chose aussi, parce qu'on l'a essayé tantôt, on a fait une petite pratique. On peut, si jamais vous n'arrivez pas, vous avez des problèmes, quand vous rentrez, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez... Fermer votre fenêtre. Fermer votre fenêtre au complet. Et recommencer. Et recommencer. Et recommencer, on peut revenir automatiquement. Vous êtes... On l'a fait tantôt. Et n'oubliez pas aussi, lorsque vous arrivez sur la page de conférence, vous ne voyez pas, là, il y a comme un écran d'attente. Oui. Il faut cliquer sur Play. Si on ne clique pas sur Play, ça ne viendra pas tout seul. C'est ça. Il faut vraiment cliquer sur Play. C'est comme une vidéo YouTube où vous avez un écran, un fond d'écran. Et puis, hop, vous appuyez sur Play et ça commence. Et par miracle, on arrive. Et voilà. Vous, normalement, vous avez reçu un e-mail. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, regardez, je mets le lien pour vous inscrire ici, sous la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire au webinaire. C'est gratuit. Oui. Mais tu sais, il y en a une qui a demandé... Ben, elle a posé tout de suite sa question pour... Attends, deux petites secondes. OK. C'est mercredi. Le 24. 13h, heure du Québec. Et 19h, c'est ça, oui, 19h, heure de Paris. Oui. OK. Si jamais vous n'êtes pas disponible en étant inscrit, vous allez recevoir le lien pour le voir en replay. Oui. À partir du lendemain, vous recevez un lien pour aller le voir. Vous pourrez le regarder quand vous voulez. On le laisse en permanence. OK. Parce qu'elle a demandé, c'est une EFTA, a demandé, dois-je quand même inscrire ou envoyer le lien pour le regarder le replay? Pour avoir le replay, oui, c'est ça. Il faut vous inscrire parce que vous allez recevoir le lien pour le replay. Automatiquement. C'est ça. C'est ça. OK. Ça fait qu'on va commencer? On fait des questions? Oui. Allez, questions, réponses. On a assez parlé, assez dit de bêtises. Des bêtises? Moi, jamais. OK. On commence par Claudine Gisson. Bonjour, Claudine. Bonjour, Claudine. Très contente de vous retrouver ici, dans notre salon, sur le fauteuil. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Regardez-moi, excusez, j'ai pris mes airs parce que là, j'ai encore mal. Elle a pris ses aises. Mes aises? T'as pris tes aises. Mes aises? OK. Bon, en tout cas, j'ai mis mes aises. J'ai mal aux genoux encore. Mais demain, c'est vrai, je m'envoie à l'hôpital supposé me faire donner une infiltration. Oui, une infiltration dans le genou. Dans le genou. Qui coûte très cher. J'espère qu'il ne va pas se tromper. Mais dis, trompez-vous pas dans le cerveau, là. C'est ça que tu allais dire. C'est pour ça qu'il ne va pas t'infiltrer ailleurs aussi, jamais. On ne sait pas. Les infiltrations ailleurs, c'est tout ce qu'il m'a fait. Passez ce que vous voulez, hein? Ça, c'est vous. On continue. On va passer aux choses sérieuses. Mon Claudine a dit, quel est le meilleur spalteur pour peindre des grands aplats? Elle a dit qu'elle a un en soie de porc de la marque du magasin où je l'ai acheté. Il laisse des marques de poils. Elle a un autre de Da Vinci en poils synthétiques. Lui aussi, il laisse une trace là où je m'arrête. Tu sais, elle fait comme la trace du pinceau par des poils en particulier. Oui. Oui. Alors, c'est sûr. Le spalteur, qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau large et plat. Pour l'aquarelle. C'est un outil surtout pour l'aquarelle en synthétique. Ça nous permet de mouiller nos feuilles de papier en grande surface rapidement ou donner des grands à-coups de peinture aquarelle pour faire des effets spéciaux. Mais ça peut servir aussi pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique, notamment ceux qui sont en soie de porc. On peut s'en servir pour faire des grands à-plat, pour de la peinture abstraite, pour un grand ciel. On peut s'en servir pour appliquer du vernis aussi sur une toile. On peut faire beaucoup de choses avec. Mais le problème, alors c'est ça. C'est vrai que la soie de porc, bon, va laisser les traces de poils. C'est en acrylique, c'est ça? Oui. C'est ça, en acrylique. Oui. Et alors, c'est sûr que ce pinceau-là, bon, il est plat, il est carré. Si on part quelque part au milieu de la toile, sur la toile, pour donner un coup de pinceau, et arrêter ailleurs, à chaque fois, au départ et à l'arrêt, on va trouver des traces. Ça va laisser des traces de pinceau. L'idéal, c'est, admettons, vous faites un grand ciel, un petit peu dégradé, uniforme, que vous voulez faire un beau bleu, uniforme, là, où vous le dégradez de haut en bas, de plus en plus pâle, et que vous ne voulez pas avoir des marques de pinceau, il va falloir partir de dehors de la toile, donner votre coup de pinceau jusqu'à ce que le pinceau sorte de la toile, et parer dans l'autre sens. Il faut, à chaque fois que le pinceau, il sorte de la toile, et qu'il rentre dans la toile, et qu'il en sorte, si vous arrêtez, à un moment donné, ça va faire une marque, c'est obligé. Mais, c'est quoi, c'est comme une claque. Quand tu donnes une claque, tu n'arrêtes pas, là, tu continues pour que ça prenne bien. Pour ne pas laisser une marque. C'est un peu ça, et voilà. Excusez, c'est un coup de... Mais, un grand pinceau comme ça, c'est vrai que c'est bien si vous voulez faire vraiment un toit carré d'une grange, quelque chose de droit et grand, vous l'utilisez, un coup de pinceau, ça le fait, là, tu sais. C'est fait pour ça que c'est plat et c'est droit, surtout. Sinon, vous pourriez prendre un pinceau rond, un gros pinceau rond, ça ferait le travail aussi, si vous voulez faire des grands aplats ou autre. Mais, ça fera moins de marques, mais c'est sûr que le pinceau plat, il va faire des marques. Fait qu'on continue avec Chantal Reveau. Bonjour, Chantal. Pouvez-vous me dire, dans la Liquitex, quelle est la différence entre la Heavy Body et le Basic? Alors, la Basic de Liquitex, c'est la peinture bas de gamme, c'est la moins chère. Et la Heavy Body, la haute viscosité, en français, c'est la plus chère chez Liquitex. Donc, on voit très bien la différence. D'abord, c'est le prix. Ensuite de ça, pourquoi elle est plus chère et pourquoi l'autre est moins chère? Celle qui est moins chère, la Basic, elle contient beaucoup moins de pigments et beaucoup plus de liants, donc du polymère. Tandis que la Heavy Body va contenir moins de polymère et plus de pigments. Elle va être beaucoup plus pigmentée puisque c'est le pigment qui fait le prix de la peinture. Alors, si elle est moins pigmentée, elle est moins colorante. Vous allez avoir plus de mal à faire vos mélanges de couleurs. Vous aurez du mal à obtenir des belles couleurs vives comme un violet, un orangé, des choses comme ça. Et elle va être plus transparente. Alors que la Heavy Body, elle est plus épaisse, l'omptuosité est différente aussi. Mais elle va être beaucoup plus colorée, beaucoup plus forte en couleurs. Vous allez faire des couleurs beaucoup plus vives et elle est plus opaque aussi. Alors, c'est sûr, selon vos besoins, si vous voulez une peinture plus transparente, allez-y avec la... Si vous voulez faire des glacis et puis pas trop colorés, parce que pour les glacis aussi, c'est pareil. Si vous allez dans la Heavy Body, vous prenez des couleurs transparentes. Vous avez le carré blanc dedans. Vous allez avoir des couleurs transparentes, mais très pigmentées. Alors, si vous prenez la Basic, si elle est transparente, même si vous prenez une couleur opaque, elle va être transparente. Mais elle sera très peu pigmentée, donc très peu colorante. Alors, vous voyez, c'est ça, la distinction entre ces deux produits. Et bien entendu, selon comment on va l'utiliser, on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre. Par exemple, si vous voulez peindre au couteau, en épaisseur, vous prenez du Medium Gel en quantité. Vous mettez un petit peu de peinture. Là, vous pouvez prendre la Basic, ça va aller. Parce qu'il y en aura tellement épais de peinture qu'il n'y aura pas la transparence. Mais c'est ça. Moi, honnêtement, je préfère vraiment travailler avec la haute viscosité. Ça ressemble un petit peu à la Golden, d'ailleurs. La Liquitex haute viscosité, la Golden, c'est très similaire. On continue avec Catherine Delogère. Bonjour, Catherine. Bonjour, Catherine. Pourriez-vous me dire, pour faire le gras sur Meg, je prends du Medium pour mélanger l'huile de lin. Est-ce que c'est bon? Un Medium à peindre pour mélanger de l'huile de lin. Oui, c'est bon. Mais si vous voulez peindre à l'huile, respectez le gras sur Meg et que vous avez du Medium à peindre. Je pense que c'est ça la question. Vous avez un Medium d'une marque. Vous pouvez l'utiliser pur. Puis, pour augmenter, pour le gras sur Meg, rajoutez de l'huile de darme. Ça va être très long à sécher. Très, très, très long. Ce que vous pourriez faire, c'est prendre votre Medium à peindre, ajouter un petit peu de diluant à peinture, du solvant, de la térébantile, pour votre première couche. L'utiliser pur pour la deuxième couche. Ajouter un petit peu d'huile dedans pour la troisième couche. Et augmenter l'huile au fur et à mesure des couches si vous en avez d'autres à donner. Mais au moins, vous allez gagner du temps dans le séchage. La première couche va sécher plus vite. La deuxième couche, normalement. Et la troisième va sécher plus lentement. Moi, si j'avais du Medium à peindre à utiliser comme ça, c'est comme ça que je ferais, oui. On continue avec Dalyne Cap. Bonjour, Dalyne. Elle a trois questions, c'est ça. Moi, je pense que je vais avoir trois réponses. Oui, c'est bien. Oui. OK, elle dit bonjour Linda et Renée. Merci pour ces vidéos passionnantes. J'admire l'organisation de Michel. Ce n'est pas Michel, c'est Michelin. Michelin, oui. Et ses réalisations. Ah oui, très organisée. Oui, oui. Très. Pour faire deux fois, très organisée. Nous autres aussi. OK, sa première question. Elle parlait de son tableau des oiseaux sur le fond de mer. Tu parlais d'une règle des tiers et de la ligne d'horizon. Oui. Elle demande qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la règle des tiers, c'est une règle de composition. Vous savez, c'est si vous avez votre image, là, votre tableau, vous tracez deux lignes verticales au tiers et deux lignes horizontales à chaque tiers. Un peu comme un tic-tac-toe, tic. Voilà, comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si ça se verra bien de loin comme ça. OK, on va faire un X, un O, un X. Un tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Voilà, ça fait un peu ça. Donc, ça partage votre image entière, verticaux et horizontaux. D'ailleurs, sur votre téléphone cellulaire, si vous allez dans l'appareil photo, vous avez les options pour faire afficher la grille. Et cette grille, c'est ça, finalement, c'est la règle des tiers. Alors, ça permet de nous, on va dire, de nous rappeler, de nous... Situer. Situer. L'horizon. La ligne d'horizon. Est-ce pas pire, eh ? Qu'est-ce que la ligne d'horizon ? La ligne d'horizon, vous savez, c'est l'endroit où le ciel et la mer se rejoignent, c'est l'horizon. Le ciel et la terre, si c'est dans les champs, c'est ça, la ligne d'horizon physique. Ça, c'est une ligne d'horizon physique, comme dans le tableau des Mouettes. Je suppose, je ne me rappelle plus, mais il me semble que la ligne d'horizon, donc elle était très haute, il me semble, c'est ça ? On voyait le ciel, très peu de ciel, beaucoup de mer. Et si vous êtes dans une forêt qui n'a pas d'horizon physique, l'horizon, c'est la hauteur de vos yeux, c'est la ligne d'horizon. Là, c'est une... On va dire, c'est une donnée importante lorsqu'on va faire de la perspective. En perspective, la ligne d'horizon, là où on va appliquer nos points de fuite, c'est à la hauteur de nos yeux, tout le temps. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, pour la règle des tiers, ça nous permet de placer l'horizon plutôt à une ligne du tiers supérieure ou la ligne du tiers inférieure plutôt que de la mettre au milieu. C'est pour nous faire penser qu'on ne doit pas mettre l'horizon au milieu parce que ça nous ferait un tableau trop statique, pas intéressant. C'est comme un décalage moitié-moitié. Voilà. Non, ce ne serait pas bon. Donc, c'est mieux de la mettre en bas ou en haut. Mais la ligne d'horizon, on peut la dépasser. C'est-à-dire que si on va mettre la ligne d'horizon encore plus bas que la ligne des tiers ou plus haut que la ligne des tiers, c'est très bien aussi. C'est encore mieux. Ça va créer... Un effet dramatique. C'est ça. Un effet fort, puissant, dramatique. Par exemple... C'est pour ça qu'elle parlait aussi de ça, de parler... Pourquoi tu parles d'un effet dramatique? Oui, dramatique, c'est ça que ça veut dire. C'est fort, c'est puissant. Par exemple, donc, si vous mettez une ligne d'horizon très basse avec un grand ciel très orageux, la tempête est là, là, eh bien, ça va donner un effet encore plus dramatique si vous mettez votre ligne d'horizon encore plus bas que le tiers. Oui, mais il faut dire que dramatique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, là. Non, 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 c'est fort, ça veut dire que c'est fort. Ça augmente la puissance du message dans le tableau. Et par exemple, vous avez un chemin, une route, et vous mettez votre ligne d'horizon au milieu. Vous avez la moitié, c'est le ciel, la moitié, c'est le sol avec une route. Ça va être assez banal, tu sais. Ça va être bien, mais ça sera plus fort, plus dramatique si vous montez la ligne d'horizon en haut et que votre route, elle est très, très large en bas puis qu'elle finit en pointu là-bas au fond. Là, vous allez avoir... C'est comme si on apparaît dans le tableau. On va être très attiré. Ça va donner beaucoup de force à la route, de la puissance. Si on met beaucoup de ciel et la ligne d'horizon très basse et qu'on fait la même route, pareil, ça ne sera pas mauvais. Au contraire, ça va être même très bien. Ça va être encore plus... La perspective va être encore plus forte, on va être encore plus attirée à l'intérieur du tableau. Mais il faut que notre ciel soit vide. C'est-à-dire un ciel uni, pas de nuages, rien. Et là, on garde l'importance à la route. Ça devient le sujet du tableau. Vous comprenez ? Et ne s'en est pas... Alors, ça reste aussi dramatique et la route est très forte aussi. Alors, c'est ça la composition. Savoir utiliser la... On va dire la composition. On a la règle des tiers qui est comme pour nous aider à y penser. La règle des tiers à l'intersection de chaque ligne horizontale et verticale. Nous avons donc quatre points. Et c'est vers ces points-là qu'on devrait placer normalement le sujet principal du tableau. Un sujet, on le met à cet endroit-là. C'est plus intéressant dans la composition que si on mettait notre sujet trop centré. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Oui. Puis, elle dit aussi que quand elle a surfé sur le net, elle a entendu parler des poids de couleurs. Le poids des couleurs. Oui. Ce n'est pas la pesanteur. Ce n'est pas une pesanteur dont on parle. Moi, ça me fait penser au poids des mots, le choc des images. C'est ça. Le poids des couleurs, non, je n'ai pas entendu parler de poids des couleurs. Par contre, le poids... C'est la pesanteur, la... En composition. En composition, c'est ça. Aussi, on parle de poids, c'est-à-dire qu'une masse foncée sera plus lourde qu'une masse claire. Si j'ai une masse foncée grande, ça va être très fort, très chargé. Alors que si j'ai une masse claire grande, une grande masse claire, c'est plus léger. Vous voyez ? Donc, on peut, en composition aussi, entre deux éléments, les faire, comment dire, se balancer, l'un par la valeur, l'autre par la grandeur. Ça peut jouer beaucoup, ça, mais le poids des couleurs, je ne sais pas. Peut-être qu'une couleur vive va être plus forte en poids qu'une couleur moins saturée. Certainement aussi, sûrement. Mais par contre, je pense aussi, peut-être, le poids des couleurs, c'est chimique aussi. Vous savez, les pigments ont un poids, une densité. Si vous voulez vous mettre à faire votre propre peinture en achetant des pigments en poudre et en utilisant votre liant, que ce soit de l'huile de laine pour la peinture à l'huile ou du médium acrylique pour la peinture acrylique, il y a des pigments qui sont plus lourds que d'autres. Le pigment qui est plus lourd va se mélanger très facilement avec le liant, alors que celui qui est très léger, trop léger, même des fois, c'est très volatile, tellement c'est léger, on ne pourra pas le mélanger avec le pigment. Vous allez mettre le pigment, il ne va pas se... Pardon, le liant, le pigment ne va pas se mouiller. Il va rester sec, puis quand vous allez vouloir le mélanger, il va s'en aller à droite, à gauche, il ne va pas se mélanger au liant. Pour alourdir un pigment qui est trop léger comme ça, on ajoute un petit peu de fiel de bœuf, ça va le mouiller, ça va le rendre plus lourd et là on va pouvoir le mélanger à notre liant, que ce soit l'huile de laine ou le médium acrylique. Fiel de bœuf. Du fiel de bœuf. C'est quoi ? Tu prends un bœuf, puis une fiel... Tu l'ouvres, tu prends la vésicule biliaire qui est dans le foie, puis tu prends la bile, le fiel, ce qui est dans le foie. Ça se vend ? Oui, ça se vend, oui. Oui, mais où ? Dans les magasins de matériel d'artistes spécialisés. Ah, OK. Comme ici à Montréal, nous avons Tama Pigment qui est le magasin spécialisé de vente de produits pour fabriquer la peinture. La première fois, j'attends ce mot-là. Tu sais, elle dit aussi, si j'ai bien compris, l'Eda va faire des vidéos de cuisine. Ah, oui. Oh là là. Mais ce n'est pas des... Elle me dit, ça va être peint dans le grenier, ça va être beau. Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Attends, attends. Que les choses soient claires. Oui. Ricardo n'a rien à craindre. Hé, t'es méchant. Oh non. Ricardo va pouvoir continuer ses émissions, il n'y a pas de problème. Non, moi je suis sûr qu'il s'enlèverait de là avec moi. Je te jure, hein. Parce que je sais que je suis bonne cuisinière. Oui, oui, un petit peu. Bien, c'est ça. Elle va faire de la popote pour moi. Pour le temps. Oui, non. Pour moi. Non. Pour mon ventre. Non. Pour tout le monde. Non, non, non. Je vais faire de la popote de temps des fêtes comme que j'avais fait l'année passée, ceux qui n'ont pas vu. 1, 2, 3, 3, 4, 7. Mais on va mettre ça au début de décembre. On va filmer, mais ça ne sera pas long. Oui, ça ne sera pas long. Un petit 5-10 minutes par-ci par là. Dans les vidéos du samedi. Oui, bien oui, bien oui. À la fin de... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les visites encore. Le 8 décembre, on va venir visiter trois personnes ici au Québec. Oui. Et on va mettre donc ces vidéos-là dans les vidéos des samedis. Après. Ça va aller peut-être... Ils vont suivre le 8. Moins 8. Donc ça suit le 8 et les trois samedis qui suivent. Il y a le décembre, le 24 décembre. On n'est pas là ni le premier. Alors c'est ça. Donc le 25 décembre, le samedi 25 décembre, il n'y aura pas de vidéo. On est désolés. Le 1er janvier non plus. Non plus. Et le 15 janvier, parce qu'on sera aussi dans l'avion. C'est ça. Mais le 8, on va en avoir. On fera une vidéo le 8, mais si on n'a même pas le 15, on pourra. Non, le 15 non plus, on ne pourra pas. Mais après, on va se reprendre au Mexique. On va peut-être là. On va en faire beaucoup. Ah ben là, après c'est tous les samedis, tous les jours. On pourrait vous en faire tous les jours. Vous allez nous suivre. On va essayer de vous faire des choses intéressantes. Oui, oui. Vous montrer des choses intéressantes. Oui, mais même au Mexique, on a quelqu'un à aller voir, un Mexicain. Peut-être, attends. On ne sait pas. On va essayer. Non, il nous attend, mais il crie. Il est averti tout. Il nous attend puis on va aller le voir. Qui? C'est le monsieur qui fait de... Qu'est-ce qu'elle faisait là? C'est qu'on a été voir chez elle. Oui, oui, oui. Du Airbrush. Oui, ok, ok. Oui, mais ça va être fun de voir ça. Ben oui, on va voir ça. Ok, on va arrêter ça. On parlait de la cuisine que tu vas me faire un petit peu des vidéos. Oui, oui, oui. Mais je vais essayer de m'informer si dans mes vidéos, c'est sûr, pour le Québec, c'est correct. Il va y avoir les ingrédients. Mais je vais vous proposer quelque chose pour ceux qui sont en France aussi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... Parmi vous, il y a beaucoup de madames qui regardent nos vidéos du mercredi, du samedi et dont le mari dit des fois que, bon, vous êtes un peu trop avec nous. Mais là, si vous avez des recettes de Linda que vous allez faire des petites sucreries à vos maris, vos conjoints, ils vont être contents. Ils ne diront plus rien, là. Non, 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 non. Non, il va dire « Oh, elle me le prend par le ventre, là. » C'est ça. Puis, je vous assure que c'est bon qu'est-ce que je fais. Ah oui. OK. Fait qu'on continue avec Micheline. C'est comique parce qu'avec Daline, on continue sur les questions qu'elle demandait de Micheline, mais Micheline en a posé une question. Ah oui, bon. Oui. Elle demande une petite question. Bonjour Micheline. Excuse-moi. Puis, bonjour à ton mari aussi. Elle demande une petite question. Peut-on mettre en premier plan des deux personnages assis sur un banc de parc « En partant du coin de gauche, le banc n'est pas complet. » J'en suis sûre… Non, excuse-moi. Je suis en train de… Le banc n'est pas complet ? Le banc n'est pas complet. Je vais continuer avec elle. OK. Le banc n'est pas complet. En arrière de ce banc, au tiers, un arbre. OK. Donc là, on a un tableau. Je vais le faire à ma droite comme ça. C'est votre gauche à vous. OK. Il y a un banc. Un banc. Deux personnages. Deux personnages. Un arbre. Un arbre. Derrière le banc. Oui. Le banc qui n'est pas complet parce qu'il y a une partie en dehors. Comme ça. OK. Oui, si tu veux. Mais qu'est-ce qu'il y a à droite du tableau ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça ne va pas être trop vide, tout ça ? Je ne sais pas. Bon. Et si l'arbre qui est derrière le banc, on le déplaçait, qu'on le mettait à gauche ici ? Peut-être que là, vous auriez les personnages sur le banc. Le banc n'est pas complet. Il sort du tableau. Donc, il y a un vide. Et puis, l'arbre qui viendrait fermer la composition. Il faut penser composition toujours. Comme là, vous dites un premier plan ou des personnages sur un banc. Généralement, on met un premier plan. Puis après, on va mettre le sujet au minimum juste en arrière. Parce que si vraiment le premier plan, c'est les personnages, on risque de se sentir un petit peu comme... Fixer là-dessus seulement. Écraser. On ne veut pas avancer. Je vous donne un exemple. Regardez une nature morte. Une nature morte où vous avez, je ne sais pas moi, trois fruits très près de nous sur une table. Et généralement, vous allez avoir le bord de la table, le petit bord de la table en bas du tableau qui fait cet effet de premier plan. Qui fait que, hop, ils sont près de nous mais ils reculent un petit peu. C'est comme si vous avez le banc, ça c'est bon, mais en avant, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, le bord du trottoir. Ah bien là, ça nous permet d'avancer jusqu'au banc. Ça peut être quelque chose. Il faudrait trouver le moyen de mettre quelque chose en avant-plan devant les personnages et le banc. Il faudrait qu'il y ait quelque chose. Une roche. Peut-être, ça peut être regardé aussi du feuillage qui vient en avant comme ça, qui tombe en avant de l'image et qu'on voit vraiment que c'est plus près que des grosses feuilles qui dépassent en haut. Je ne sais pas moi, quelque chose. Mais j'ai une idée aussi, qu'est-ce que tu peux faire? Mais Finit, tu peux aller demander à Jean-Antoine? Oui, vous pouvez, oui, sur Jean-Antoine demander une correction dans la formation. Mais oui, si elle fait un plan et qu'elle pense que c'est correct pour elle. Soit le plan, le dessin, soit la photo du modèle ou autre. Il dira comment faire pour arranger ça pour que ce soit bien au niveau de la composition. Oui. Fait qu'on continue avec Martine Petruzella. On a-t-il été la voir en récemment de quelque chose? Martine, oui. Oui, on est allé la voir. C'est où, donc, elle? Je pense. On a vu tellement de monde. Excusez, hein? En tout cas, Martine, je m'excuse si on t'a vu. On ne se rappelle plus, mais qu'avant les visages, on se rappelle. OK, mais bon, c'est vrai. Le nom, c'est sûr que le nom... Le nom m'a dit quelque chose. On garde surtout parce qu'on garde les prénoms en tête, les visages, mais les noms de famille, parce qu'on dit toujours on va voir Martine, on va voir Micheline, Guylaine, tout ça. Mais bon. OK, mais on dit bonjour Martine. Bonjour Martine. Elle demande, connaissez-vous la méthode greffisme? Tu connais tout ça? Bien, j'ai vu des images de peinture sous cette méthode-là, mais je n'ai jamais vu faire. Je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas comment c'est fait. Je ne m'y suis pas intéressé. Il y a tellement de choses en peinture. On ne peut pas tout voir, tout connaître et tout savoir. et puis il faut avoir un intérêt aussi. C'est sûr, il faut vouloir aller vers ça. J'ai vu un petit peu, j'ai vu des toiles un peu dans ce style. Il y a bien longtemps, quand je faisais des expositions, il y a du monde qui essayait des choses, qui faisait des choses particulières, comme peindre sur une toile sur laquelle il y avait du sable, il y avait de la texture, des gens qui peignaient par petites tâches obliques, toutes sortes d'affaires. Puis ça, je vois, c'est vraiment, c'est strié, c'est très strié. Griffisme comme un griffe, peindre avec une griffe, je suppose. Mais non, je ne sais pas, je suis désolé, je ne pourrais pas vous dire comment c'est fait. Mais tu sais, comme on disait tantôt, s'il y a quelqu'un qui connaît un lien et tout ça, parce qu'elle l'a cherché et qu'elle n'a pas trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans vous qui connaissait ça? Dans vous? Parmi vous? Parmi vous? Parmi nous? Parmi nous, parmi nous? Chez vous, si vous connaissez, on va dire, si vous avez un lien vers quelque chose qui nous parlerait un peu plus de ça, du griffe, quelque chose d'intéressant, peut-être le mettre dans les commentaires et puis... Lui donner à Martine spécialement aussi. Mais j'irais voir aussi, ça m'intéresserait par curiosité. Ben oui. On continue avec Jacques Bergogne. C'est un jour de te faire un portrait de toi en griffisme. Je ne sais même pas c'est quoi. Je serais tout griffé, là. Ah oui? OK. Passons. Passons vite. Jacques Bergogne. Bonjour, Jacques. En premier, lui, il avait parlé de quelque chose. Il avait parlé du film de Céline Dion. Ça s'appelle Aline. Aline, oui. Qui est sorti puis il a demandé les voix sont-tu les voix québécoises puis tout ça. Est-ce que les accents canadiens sont bien imités? C'est ça qu'il a demandé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Puis toi, tu disais quelque chose tantôt. On ne l'a pas vu parce qu'il n'est pas sorti. Oui, c'est ça. Il n'est pas sorti ici. Il sort le 24 novembre ici. Je ne sais pas, oui. Oui. Mais comme René disait tantôt, tu disais pour les voix. Oui, en fait, c'est parce que là, c'est sûrement une production américaine, je suppose, anglo-saxonne. Et quand ce n'est pas quand c'est tourné en anglais ou autre, le film ici au Québec, il est, on va dire, il est doublé en français au Québec. Oui. Pour que ça sorte au cinéma au Québec, il faut que ce soit doublé en français au Québec. C'est une loi. Mais François québécois. Donc, c'est du français québécois. Oui. Et donc, ici, ils n'auront pas besoin d'imiter l'accent canadien. Ils l'ont déjà. Mais par contre, s'il est doublé par des Français pour la France, alors à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des gens qui prennent l'accent canadien pour faire parler les acteurs. Je ne sais pas. Mais donc, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est bien imité ou non. Et moi, en France, imité Céline Dion m'a dit tout le temps. Linda, tu me fais penser à Céline Dion quand elle me voit. Genre, oui. Mais j'ai dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la taille. Mais j'ai une mari, il s'appelle René. OK. Jacques, il demandait, pourrait-on faire une gerbe d'eau avec un glacier qu'avec du blanc? Et il dit que la gerbe, c'est comme une cascade, gerbe de Saint-Fériole. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire donc une gerbe d'eau avec un glacier? Avec du blanc. Que du blanc. Avec que du blanc. Un gerbe d'eau avec un glacier et que du blanc. Non, de toute façon, que du blanc, non, jamais. Parce que le blanc, ça ne représente rien. On ne verrait pas de quoi il s'agit. Il faut toujours qu'il y ait forcément une structure, des volumes, des creux, des bosses. Donc, tout ça, ça se fait par des ombres et lumières. Comme mercredi. Voilà. Mercredi, webinaire, ombres et lumières. Jacques. Mais si on ne met que du blanc, il n'y a plus d'ombre et lumières. Pour les ombres, il faut avoir des endroits, certainement, où c'est un petit peu plus grisâtre, bleuté, mauve, un petit peu. Tu sais, puis on fait des ombres un peu froides, des lumières un petit peu plus chaudes. On ne peut pas mettre tout blanc, c'est impossible. Mais par contre, utiliser du blanc, oui, on peut. Mais juste pour du blanc pur, uniquement sur les endroits les plus lumineux. Et pour que la lumière soit, il faut qu'il y ait des ombres. Sinon, il n'y aura pas de lumière. C'est ça, j'ai fait. Dans la formation en ligne, il y a un tableau que j'ai fait, je ne me rappelle plus du titre du cours exactement, c'est une vague qui plate sur les rochers. Oui, comme ça, oui, je m'en rappelle. On voit le fort de Brescu, c'est au Cap d'Agde, en arrière-plan. Et donc là, on voit bien que l'écume de la mer, je l'ai faite blanche, oui, mais un blanc qui représente le blanc, la mousse, avec ses ombres, un petit peu des gris, des gris bleutés, des mauves, tout ça, puis des blancs plus chauds, des blancs un petit peu orangés. Il faut toujours que ce soit comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. Ça me fait penser à ma peinture que je suis en train de faire, là. Oui. J'étais en train de peindre mes chaussures d'un bonhomme, puis je dis, non, ce n'est pas bon comme ça. Après, je me recueille, je dis, oui, c'est correct. Tu vois les couleurs que tu fais, les ombres et lumières, c'est vraiment important dans le tableau. D'observer, c'est vraiment d'observer, de faire aussi, si vous avez un modèle, c'est bien d'observer, de regarder où sont les ombres, où sont les lumières et faire la même chose sur votre tableau. Maintenant, si on peint d'imagination, qu'on invente quelque chose, c'est là où c'est plus difficile de rendre le sujet cohérent avec ses ombres et ses lumières et ses couleurs. C'est très difficile. Mais un conseil, éloignez-vous quand vous pensez que ce n'est pas correct. On prend du recul. On prend du recul, puis c'est vrai qu'après, j'ai dit, mais non, j'allais le corriger, moi, quand je faisais, j'allais le corriger. Ah oui. Mais non, après, mais non, c'est correct, c'est beau. On fait beaucoup d'erreurs comme ça, on est trop près du tableau, on pense que ce n'est pas bon, ce qu'on a fait, c'est trop fort. Il ne faut pas juger. Et on corrige, alors que si on l'avait regardé de loin, on aurait dit, ah bien non, c'était bien comme ça. Ben oui, il ne faut pas penser. Mettre le cerveau de côté. OK, on continue avec Valérie Névol. Bonjour Valérie. Elle a demandé sur le groupe de Facebook d'avoir des informations sur la peinture à l'huile à l'eau. À l'eau ou à l'huile? Oui, à l'eau à l'huile. À l'huile à l'eau. À l'eau. Il y a eu beaucoup d'avis différents, OK, mais elle est asthmatique, elle ne peut pas peindre à l'huile. Ce qui la peine, parce qu'elle peint seulement à l'acrylique. Qu'est-ce que tu penses de cette peinture-là, toi? Sur la peinture à l'huile? La peinture à l'huile, soluble à l'eau, miscible à l'eau, comme la Cobra, je pense, c'est ça? L'artisan, il me semble. Je ne veux pas mélanger avec les peintures. Non, c'est ça. Alkide, c'est la griffine, l'artisan, c'est à l'eau. C'est ça. La peinture, donc miscible à l'eau, c'est des bonnes peintures. Ce sont des gammes de peintures fines, donc ce n'est pas étudiant, ce n'est pas le bon marché, ce n'est pas l'extra-fine, mais c'est bien. C'est une bonne peinture. Alors, elle contient de l'huile dedans, puisque c'est peinture à l'huile. L'huile de lin, ça sent, il y a une petite odeur, mais ce n'est pas agressif, ce n'est pas nocif non plus, c'est de l'huile de lin. Quand on mettait le mastic autour des fenêtres avant, vous vous rappelez, ça sentait l'huile de lin, c'est ça l'huile de lin. Il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de diluant. C'est ça qui est un petit peu mauvais pour la santé, c'est les diluants, les solvants, surtout à base de pétrole. Ceux qui sont marqués surtout sans odeur, solvant sans odeur, ils n'ont pas d'odeur, mais ils ne sont pas moins agressifs, ils sont toujours là, ils sont volatils, ils vont dans l'air. On les respire, mais on ne les sent pas. Donc, il faut faire attention. Alors, si c'est l'huile de lin, admettons, qui vous dérange, vous pouvez très bien mélanger à votre peinture aussi de l'huile de yète, de l'huile de noix, de l'huile de cartame aussi. Ce sont des huiles qu'on utilise pour la peinture. Des huiles de massage. Des huiles de massage. Mais toutes les huiles sont bonnes, mais par contre, on ne sait pas le temps que ça va prendre pour sécher. Alors que l'huile de yète, l'huile de noix, on sait que ça prend plus de temps que l'huile de lin, mais ça va sécher. Mais ce n'est pas nocif. Il y a des huiles, on ne sait pas comment ça va sécher. Mais ce n'est pas nocif. On peut les boire. Mais ça serait peut-être bien pour elle. Mais par contre, voilà, c'est ça. Alors la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est très bon. Très bonne peinture. Son temps de séchage, il est à peu près identique à la peinture normale. Vous nettoyez les pinceaux avec de l'eau, vous diluez avec de l'eau pour diluer si on a besoin sur la toile. C'est vraiment bien. Et là, il n'y a pas vraiment de risque de problème. C'est drôle. Moi, quand je peins l'huile, je ne sens pas la peinture. Ah non, parce que toi, tu es habitué, ça y est, là. Quand tu ne la sens plus, c'est là où c'est dans le genre. OK, on continue avec Dani Audet. Bonjour, Dani. Bonjour, Dani. J'aimerais savoir comment on fait pour savoir les nuances qui sont dans les couleurs. Ce n'est pas écrit sur les tubes. Un exemple, comme tu dis, verve ta l'eau avec une nuance de bleu. Oui. OK? Oui. Comment est-ce qu'elle fait? En fait, c'est écrit sur les tubes. Oui. Oui. Si la nuance existe, elle est écrite sur le tube. Par exemple, que je prends un bleu phtalo de chez Pébéo, c'est bleu phtalo. Ils ne marqueront pas de nuance de rouge ou de nuance de vert. Chez Golden, oui, chez Golden ou chez Gambling, ça sera marqué. Bleu phtalo, nuance de vert ou de rouge. Vert phtalo, nuance de jaune ou de bleu. C'est ça, ce sont des nuances. C'est-à-dire que le bleu phtalo, ils l'ont un petit peu dirigé vers un sens ou vers l'autre. Tous les tubes de peinture, normalement, il y a marqué la composition dessus. Il y a les lettres et les chiffres du pigment. Le pigment, c'est ça qui est important. Par exemple, un bleu phtalo nuance de vert, ça va être un PB15 2.3. Je pense, si je me souviens bien. PB15. PB15 2.3. Le bleu phtalo nuance de rouge, ça va être un PB15 2.1. OK ? Il y a deux points. Si vous avez juste PB15, c'est le bleu phtalo, tout simplement. Mais le PB15, normalement, il est toujours 2.3. De temps en temps, 2.1, mais la plupart du temps, c'est 2.3. C'est le bleu phtalo de base, normal. C'est celui qui est nuance de vert. Pour en savoir plus, pour vraiment ne plus être embêté avec ça, vous allez sur Google, vous tapez tableau des pigments, peinture, et vous allez tomber sur la page Wikipédia. Vous allez trouver le lien pour Wikipédia. Et là, vous allez avoir le tableau de tous les pigments avec leur nom, bien sûr. Leur nom qui, des fois, est scientifique aussi. Ça peut être d'origine chimique, minérale, organique, végétale. Il peut y avoir différentes sources de pigments. Et vous allez avoir le nom de la couleur et surtout le code du pigment, comme le PB15. Alors, P pour pigment, B pour bleu, Y pour yellow, W pour white, BK pour black, BR pour brown. C'est en anglais. C'est tout en anglais. Les couleurs sont en anglais, mais c'est assez facile à se retrouver. Et comme ça, à chaque fois que vous aurez un tube de peinture, vous pouvez vous amuser à regarder c'est quel pigment que j'ai dedans. Et là, vous allez découvrir des mélanges aussi. le cramoside à l'isarine, c'est du PR tel numéro, du PV tel numéro, du PG green. Donc, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du violet. C'est tout mélangé là-dedans. Généralement, c'est du rouge et du vert dans le... Le P, ça veut dire quoi ? Pigment. Ah, pigment, oui, c'est vrai. Donc, c'est très intéressant, c'est surprenant de voir après la composition de nos peintures comme par exemple toutes les peintures qui sont marquées nuances 2 ou you, rouge, cadmium, you, rouge, cadmium, nuance de rouge, cadmium, ça n'est pas du rouge, cadmium. Au lieu d'avoir un seul pigment, un PR quelque chose, vous allez avoir plusieurs PR qui sont d'autres rouges qui ne sont pas le cadmium et qui vont le limiter. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, normalement, pour les nuances, c'est indiqué sur le tube ou il n'y en a pas. Mais c'est bon, c'est une bonne idée ça, le tableau de pigments. C'est très intéressant. Oui, oui, mais je ne suis pas même à le faire. Des fois, je me trompe. Il est très grand. C'est un grand tableau. Gardiola. Gardiola. Excuse-moi. Bonjour, Daniel. Elle est fatiguée, hein? Ben oui, c'est deux fois qu'on tourne. C'est de sa faute. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Bienvenue dans notre salon. Bienvenue parmi nous. OK, petite question. Comment choisir, non, choisit-on la couleur d'un glacis sur un tableau multicolore? La couleur d'un glacis sur un tableau multicolore? Je ne le sais pas. Un glacis, c'est un glacis. On va mettre un glacis. C'est une peinture transparente, colorée pour obtenir un résultat souhaité selon le cas. C'est toujours selon le cas. Vous faites une rose, vous commencez avec du noir et blanc, vous voulez colorer ça en rouge, vous prenez un glacis rouge. Dans l'ombre, vous voulez, à un moment donné, mettre plus bleu, vous prenez un glacis bleu. On fait évoluer notre couleur sur le tableau par succession, superposition de couches de couleurs transparentes qui sont les glacis. Ce n'est pas un glacis, ce sont des glacis, des couches de glacis. Et on peut en mettre 15, 20 couches de glacis. Donc, vous avez un tableau multicolore, quelles couches de glacis mettre dessus? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rendre plus bleu, mettez trois couches de glacis bleu. Vous voulez que ce soit vert, mettez deux couches de jaune et une couche de bleu. Je ne sais pas, c'est vraiment du cas par cas. C'est selon le besoin, selon l'endroit du tableau. Ce n'est pas le tableau complet qu'on va faire un glacis toute la même couleur non plus. Mais non. On continue avec Anna Mélia. Bonjour Anna. Bonjour Anna Mélia. C'est un petit peu grave son texte, mais c'est bien. Elle dit bonjour et merci à vous pour votre disponibilité à répondre à nos difficultés. Ah, mais de rien. De rien. Je souhaiterais revenir sur un de vos propos concernant l'harmonie de couleurs qui rendrait délicate la réalisation de paysages d'automne, comprenant des oranges et des verts. Je suis un peu étonnée parce qu'en effet, en ce moment, les teintes des feuilles de mes marbles sont à la fois vertes et orangées. C'est d'un très bel effet et je me demande simplement s'il ne s'agirait pas plutôt de ne pas rapprocher un orange vif et un orange vert vif. D'ailleurs, plutôt que d'orange, je vois plutôt des jaunes orangés et des teintes rouilles avec des verts désaturés. Merci de vos précisions sur ce thème de paysages d'automne selon vos pratiques. Oui. Les paysages d'automne, alors mes propos, en fait, voilà, l'orange et le vert vont très bien ensemble. Ça va très bien ensemble. Comme le rouge et le vert aussi. Mais ce que je disais, c'est difficile de gérer les couleurs d'un paysage d'automne lorsqu'il y a trop de couleurs, qu'il y a du rouge, qu'il y a du vert, qu'il y a du jaune, qu'il y a de l'orange, qu'il y a du marron, un ciel bleu. Ça fait beaucoup de couleurs. Ça ne fera pas un beau tableau non plus. C'est trop. C'est ça. C'est difficile à gérer pour que ce soit beau. À chaque fois que moi, j'ai peint un tableau d'automne et qu'il y avait un arbre rouge, si j'avais plusieurs arbres rouges, peut-être que oui, là, ça serait bien parce qu'on va avoir une dominante rouge, on va avoir un suivi dans l'harmonie, ça va fonctionner. Mais si j'ai un arbre rouge avec tout le reste va être vert, orange, un peu de ciel bleu, non, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Alors, l'orange et le vert vont bien ensemble, mais peu importe les couleurs qu'on veut mettre ensemble, il est toujours question aussi de quantité des couleurs et de qualité des couleurs. La saturation. Parce que si vous avez un tableau qui est 50% orange vif et 50% vert vif, ça risque de ne pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une couleur dominante. Votre tableau, il est vert avec des oranges par-ci, des oranges par-là, des verts plus jaunes, des verts plus bleutés. On varie les verts, c'est la couleur dominante donc on la désature aussi. Puis on peut avoir quelques oranges vifs, même des rouges vifs. Ça va fonctionner, mais tout est question de ça, de quantité et de saturation des couleurs selon les endroits dans le tableau. On doit obtenir une harmonie, toujours. On va chercher l'harmonie quitte à ne pas représenter exactement les couleurs telles qu'on les voit, telles qu'elles sont sur la photo ou devant nos yeux. Il faut arriver à trouver cette harmonie-là qui passera bien dans une peinture. Voilà. C'est vrai. Puis on finit par... Ce n'est pas une question, c'est une proposition. Ah, bien c'est bien. Donc je n'aurais pas à répondre. Non, bien elle l'a conseillé. OK. C'est Joanne Boyer. Bonjour Joanne. Elle dit bonjour à vous deux. Je vous invite à mon petit Athéna. Un petit séjour de deux nuités pour la période d'automne 2022. Vous aurez la chance de peindre la superbe nature, la ville de la Belle dans les Laurentides. Je vous promets des superbes images. Merci, merci beaucoup. Mais il y a un petit hic. Oui. Oui, pourquoi? C'est parce qu'en octobre... L'automne 2022, c'est ça, on va être en France. On doit partir. Normalement, on a prévu de partir fin août, début septembre. Fin août, sûrement. Fin août, puis on reviendrait... On va partir deux semaines en Corse. Ensuite de ça, on s'en va voir un petit peu la famille dans le sud. Puis on part au nord. Au nord. On va essayer de se rapprocher de Paris, aller à Giverny, certainement. On va faire des visites. On a pas mal de visites à faire par là. On n'a pas notre circuit encore. Puis j'aimerais peut-être aller jusqu'en Belgique, peut-être faire un petit tour en Suisse. On verra. Pour redescendre ensuite dans le sud. Donc on va avoir quand même un gros circuit à faire pour une période d'un mois et demi seulement. Peut-être même qu'un mois, je dirais. Oui. Puis on va revenir à fin octobre. Fait que les couleurs ne seront plus là. Mais on vous propose quelque chose si ça vous tente, si vous pouvez aussi. Les couleurs ne seront plus là. C'est ça. On pourrait aller dans l'été. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier jusqu'à mai, on va au Mexique. Mais on va être ici tout l'été. Mais on va tout l'été. Mais ça dépend quelle date que vous pouvez nous offrir. Puis on va continuer à faire nos visites pendant cet été. Oui, ici. On va revenir faire des visites de vous. De personnes, oui. Des abonnés à la chaîne YouTube qui souhaitent qu'on aille les visiter comme on a fait. Comme vous allez voir. Puis si on va vous voir. Ailleurs au Québec, on va aller un petit peu plus loin parce que là, on est resté ici. Oui, oui, oui. Mais si elle veut qu'on aille la voir deux jours, comme Kadi, en même temps, on pourrait aller vous voir puis faire une interview avec vous pour mettre avec nous dans le... Voilà, faire un petit reportage. Un reportage. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce serait le fun. Mais pour ça, n'écrivez-nous pas ici sur YouTube. C'est mieux que vous nous écrivez à l'adresse René Milone ensemble. Tout le monde va en écrire. Ah, bien oui, ce n'est pas grave. Viens doucement. René Milone à gmail.com OK. René Milone à commercial gmail.com Seulement elle qui doit écrire. Oui, juste ça. Ça, c'est mon adresse personnelle. Oh, oui. Vous voulez voir son numéro de téléphone? Mais là, t'es foutue. Ah là là. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. On va passer au... À la visite de Guylaine. Guylaine. Oui, c'est ça. On va aller voir Guylaine. Ah, puis je suis contente. La lumière rouge est toujours là. Ça veut dire que vous êtes tout le temps avec nous. Ah, je suis contente. Alors, c'est ça. Donc, on va aller voir Guylaine tout de suite et puis on se retrouvera la semaine prochaine en mercredi pour la vidéo du mercredi puis samedi. C'est bon? Oui. Allez, on va voir Guylaine tout de suite. Donc, nous voici maintenant chez Guylaine. Bonjour. Bonjour Guylaine. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? On est heureux de vous retrouver là, ici. De vous retrouver. De se retrouver. De se retrouver ici. De nous retrouver. De vous retrouver. De nous retrouver. Chez Guylaine. En tout cas, quand on est rentré, on a vu. Wow! Vous allez voir ça. Prolifique. Très prolifique. Il y a beaucoup, beaucoup de tableaux, beaucoup d'oeuvres. Alors, c'est merveilleux. On peut lui demander ça fait combien de temps que tu peins? Ça fait très long. Ça fait 35 ans au moins que je peins, mais j'arrêtais, je recommençais, j'arrêtais, je recommençais. Mais acrylique, ça fait... Depuis deux ans, c'est plus productif. Ah oui, OK. Mais je ne peins pas l'huile, moi. Que de l'acrylique? Ah oui? Ah ben, tu vois. Donc, la semaine passée, c'était que de l'huile avec Micheline. Et cette semaine, c'est que de l'acrylique. C'est ça, on a chacun de notre manière. Est-ce que tu as déjà essayé l'huile? Oui. J'avais commencé le 35 ans à l'huile. OK. Après ça, j'ai comme laissé parce que j'ai eu ma fille, donc tout ça. Puis quand j'ai repris, j'ai trouvé un professeur qui peignait l'acrylique. OK. Là, j'ai commencé avec ça. OK. J'aime beaucoup ça. La transition était facile parce que ce n'était pas dans la peinture. Il y a eu une coupure. Tu faisais de l'huile. Après, t'arrêtais de peindre, alors on reprend avec autre chose. Ça fait que le changement, il est... Mais c'est moins pire, je pense, de passer à l'huile à l'acrylique ou à l'acrylique à l'huile. Parce que moi, j'étais à l'acrylique aussi avant. Oui. Puis j'ai trouvé ça un petit peu dur d'aller à l'huile. Mais là, j'aime beaucoup l'huile, ceux qui sont à l'huile trouvent que quand on passe à l'acrylique, ça sèche trop vite. Oui, c'est pas facile. Il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. Surtout quand je suis vos vidéos et souvent, ils sont à l'huile et ça ne fait pas la même chose. C'est différent, oui. C'est pareil. Ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Puis d'un autre côté, comme le tournage que j'ai fait cette semaine, le dernier, qui sortira, je ne sais pas quand, janvier, je pense. Non, en décembre. Ça sortira peut-être en décembre, je pense. Pour la formation, comment peindre les couchers de soleil. Et là, franchement, il y a des parties là-dedans ou même les bateaux. Il y a des parties où franchement, je les ai faits à l'huile, ça aurait été mieux à l'acrylique. Pour certaines parties du tableau. Tu sais, quand les endroits, ça se fond, tu voudrais vraiment que ça marque, ça découpe. Puis tout se fond, là, on regrette de ne pas être en acrylique. Et d'autres fois, pour le même tableau, il y a des endroits où j'ai des grands fondus à faire, des grands dégradés. À l'huile, c'est merveilleux. Et là, je me dis, heureusement que je ne suis pas à l'acrylique. Oui, c'est ça. Alors, dans un même tableau, on aimerait être là, cette partie à l'huile et celle-là à l'acrylique. Mais on ne peut pas faire ça, malheureusement. Donc, tu peins à l'acrylique. C'est pas mal équipé aussi. Oui. Comme tout le monde, elle a son petit coin. C'est super. Un super petit coin. J'ai mon chevalet, ça fait 35 ans que je l'ai. Au moins, plus que ça un peu. C'est un vieux. Il m'a suivi tout le long. Donc, c'est un chevalet massif. On dirait qu'il ait fait maison aussi. Oui, oui, j'ai fait maison. Oui, c'est quelqu'un qui me l'avait fait. Mais je peux le descendre, le monter. Oui, c'est solide. Quand c'est... Oui, c'est bien. Artisanal, mais bon, qualité. Petit coin bien aménagé. Les pinceaux. Le support à pinceaux pour les sécher. Oui, j'ai mis ça. Sans que ça abîme les poils. Oui, oui. Des gros pinceaux plats. Des petits pinceaux. Pourquoi faire les gros pinceaux? Il y en a beaucoup comme ça. Il y a des gros pinceaux plats comme ça. Tu t'en sers pourquoi? Parce que j'avais déjà fait des cours. Puis la madame, elle ne prenait que ça. Même pour du figuratif? Oui. Elle faisait des maisons. Elle voulait qu'on ait un gros pinceau. Ça fonctionnait. Mais celui-là, je l'ai donné à quelqu'un. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Oui, je trouve que tu t'en as pas mal. Et à quoi ça sert, ça? Ça, bien, c'est... Parce que moi, je fais du mix. Oui. Puis je fais... On faisait de la peinture intuitive. On faisait des expérimentations. Puis c'était comme une spatule, mais... Ah oui, c'est bon. C'était... Moi, c'est... Non, je trouve ça... Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est... Pour expérimenter le... Je m'en sers surtout pour la pâte à crêpes, moi. Non, en vérité, j'en ai aussi. J'en ai aussi. Je m'en servais surtout à l'atelier quand j'arrivais au fond d'un pot de peinture acrylique, là. Tu sais, les gros pots. Oui, 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 oui. Pour aller ramasser le reste. Parce qu'à un moment donné, tu t'en mets plus sur les doigts que ce que tu ramasses dans le fond du pot. fait qu'avec un outil comme ça, c'était bien pratique. Non, mais c'était pour faire des effets. Oui, oui, on peut peindre avec. Genre effet. Oui, c'est une façon de peindre à la spatule. Pourquoi pas? J'ai fait beaucoup de... Au début, l'acrylique, je faisais... C'était que de l'abstrait. Fait que c'était des mix. C'était... Oui, oui. Technique mixte. Technique mixte. Oui, mixe. Puis, je les vois, là. On les voit, là. C'est très coloré. C'est très beau. J'en ai des vieilles. J'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont partis des gens que je les aimais. Ah oui? Tu sais, c'est quand c'est des coups de cœur. Oui. Original, le support à tube de peinture. Oui, à cause de l'espace. Oui, non, mais c'est original. Même si on a bien d'espace, on pourrait très bien avoir ça dans un local. Il fallait y penser. C'est un support pour les chaussures. Ah, les bonnes peintures. Les bonnes peintures. La Golden. C'est surtout la Golden. Oui. Le Gitex un peu, aussi. L'Arteza. Peut-être. Oui, ça, j'ai essayé. C'est de la... Abstract. C'est une vie. Hop, c'est une vie abstracte. Oui. C'est dur à sortir. Elle est épaisse. Oui, elle est très épaisse. Elle est épaisse. Pour être dans un truc comme ça, ça aurait été dans un tube, ça aurait été bien. L'abstract de C'est une vie, oui. Arteza fait aussi ce format-là de sachet, mais elle est peut-être plus liquide que ça. Ça serait bien. Ça, c'est ça. Ça, c'est mes peintures. Fait que quand je fais du grand format, je prends plus... Je commence avec les... Tu commences avec les fonds, tout ça, avec la peinture moins bonne qualité. Amsterdam. Je vois beaucoup d'Amsterdam. Le PBO. Oui, elle est bonne. Moi, je l'aime. Moi, j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé avec les trois couleurs primaires seulement. Le professeur, elle disait, vous allez faire toutes les couleurs avec ça. Puis, j'ai beaucoup appris. Juste parce qu'on avait juste trois couleurs, on n'avait pas le droit d'avoir d'autres choses. La PBO Studio, elle est assez opaque. Elle est assez bonne. Oui. Mais par contre... Meilleur que les... Par contre, le jaune primaire, il contient du blanc. Oui. C'est problématique. Oui. Mais même ça, ça contient du blanc aussi. Ça fait rose. Je ne sais pas. C'est du magenta. Oui, mais le magenta, OK, il fait rose. Je vais mettre la lumière ici. Il est rosé, frais, puis en séchant, il ne devient plus rouge. Il ne devient plus rouge en séchant. Il fonce un peu, il ne devient plus rouge. Oui, oui. Non, tu vois, il n'y a pas de blanc dedans. C'est du violet et du rouge. Oui. PV19, PR146. Peut-être le jaune, oui. C'est pour ça que ça fait rose un peu, parce qu'il y a du violet. Oui. Mais c'est sûr, c'est surtout rosé aussi, plus rosé quand c'est frais, parce que le médium, l'acrylique, le polymère, il est blanc. Et en séchant, il devient transparent. Donc, c'est plus rose quand c'est frais et c'est plus rouge quand c'est sec. OK, oui. Tu peux ruder la lumière de ton... Oui, tu as une belle lampe ici. Wow. Écoute, tiens, ça y est, la lumière fut. C'est comment ça s'appelle? Hot light. Hot light. Ah oui, hot light, c'est réputé pour les lumières. C'est vraiment bien, ça éclaire bien. Tiens, regarde ça. Lumière blanche, lumière du jour. Ça, ce n'est pas un tableau qu'on finit. C'est un tableau en cours, ça. Oui. Mais tu sais quoi, on dirait de l'huile. Franchement, on dirait de l'huile. Ah oui. Comme cela, oui. Fait que je vais avoir besoin de vos conseils. Sur cela. C'est dur à faire les verres, les... Oui. Les plants, les différents plants. Oui. Ben, c'est dur, oui et non. C'est sûr qu'on peut se faciliter la vie, toujours se simplifier le travail en faisant toujours les arbres les plus lointains un petit peu plus blottés, un petit peu plus gris. Et quand on rapproche ici, on fait vraiment des verres plus intenses, plus chauds aussi, des contrastes plus forts, comme ça ici. Tu sais, regarde les contrastes là-bas, tes plus foncés de là-bas ne sont pas trop foncés. Ici, ils sont plus foncés, donc ça fonctionne, ça donne déjà la profondeur. C'est ça, il faut... Pareil aussi, moins de détails là-bas, plus flou, plus frotté. Et puis ici, tu peux y aller avec des masses un peu plus marquées, des contours plus nets. Mais il faut... Tu sais, quand on applique les règles, en principe, ça fonctionne bien. Si je regarde la photo et le tableau, je vois sur la photo quelque chose qui pourrait être exploité mieux. Oui. Par exemple, regarde ça ici, tout cet avant-plat, tout ça, c'est gros, il est très grand. Oui. Il monte en diagonale ici et ici aussi, tu vois là ? Oui. Ça nous fait un triangle. Ça, ça aide à rentrer dans le tableau. Donc, je pense que tu l'as ici, comme ça, c'est ça ? Mais ça, si tu l'as fait peut-être trop fort, c'est pour représenter ça là. Oui, oui, c'est ça. Tu l'as fait un peu trop fort, ça vient faire un barrage dans ce tableau-là. Oui, je le voyais, mais je ne peux pas dire. Et tu as un petit chemin de fleurs comme ça, regarde ces fleurs-là. Ou bien, celle-là, elles s'en vont vers là-bas, celle-là, elles s'en vont vers là-bas puis elles nous amènent tranquillement vers le sujet principal qui est la petite cabane ici. Ça nous y emmène. des fleurs comme ça ici, pour nous diriger tranquillement vers là-bas. Voilà. Ça serait intéressant. Après ça, cette masse-là, elle est grosse, elle est forte aussi. Ça penche un peu trop. Je remonterai tout le foncé d'en bas pour en mettre un petit peu moins. OK, oui. L'atténuer un petit peu et bien exploiter les couleurs chaudes du toit. C'est un toit de tol rouillé. Chaud. Là, si tu regardes ces buissons ici, tu as le bas qui s'en va vers là puis tu as le haut aussi qui s'en va vers là. Tu vois-tu ? Alors là, on pourrait les distinguer ces buissons ici un petit peu plus. Le dessus, il y a de la lumière dessus qui s'éclaire par rapport aux sapins derrière qui sont plus foncés. Tu vois-tu ? Un petit peu de... Oui, oui. Debrun, Debrun ici, ce petit chemin là comme ça, de la lumière ici qui nous amène vers la cabane qui nous attire l'œil parce que c'est proche de la cabane. C'est bien, tu vois. Il faut chercher toujours comment est-ce que je peux au mieux exploiter tout ça. Sur la photo, la cabane, elle est très centrée. Là, c'est bien, tu l'as montée en haut, tu as mis moins de ciel, elle est à droite. La composition est mieux sur le tableau que sur la photo. Oui, je l'ai coupée. Oui, c'est merveilleux, c'est très bien. Oui, je suis vos conseils. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Non, c'est bien. En parlant de ça, vous avez parlé, vous avez répondu à une question, je pense que c'est la semaine passée, je ne suis plus sûre, c'était quand, sur le fond qu'on met quand on a des animaux. Oui, ça fait un peu plus longtemps, je pense. En tout cas, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Puis là, vous disiez que dans l'animal, il fallait qu'il y ait des couleurs de rappel du fond. Oui. Là, j'ai des toiles que je me suis dit comment je ferais pour mettre comme mon chien du vert dans le chien. Tu n'as jamais vu un chien vert? Non, c'est ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc voilà, par exemple, pour illustrer ce qu'on disait, le tigre sur un fond bleu. Alors tu vois, le fond bleu, il est très fort. Par rapport au tigre. Il ressort beaucoup. Mais si on voulait garder du bleu, il faudrait peut-être que le tigre, il irait très bien ce tigre-là avec un fond bleu s'il était un petit peu plus créatif, un peu moins réaliste, plus, comment dire, artistique. Comme le chal que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y aurait du bleu vraiment ce bleu-là qui flashe là peut-être un peu dans l'oreille, dans une ombre là. Ah ok. Dans des ombres. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être même un petit peu ici, dans le coin de l'œil. Il faudrait qu'on retrouve cette couleur ailleurs. Ok. Il y aurait un lien vraiment entre le sujet et le fond. Ok. Il faudrait qu'il y en ait un petit peu du bleu comme ça. Maintenant, si tu remplaces ce fond bleu en mettant par un gris, tiens, ce gris-là, tu vas voir que ça va être plus doux. Ça va mieux fonctionner. Ça peut être aussi un beige, un gris-beige, un peu comme ça, des couleurs qui sont là. La dominante du tableau, c'est l'orange. Le beige, donc le beige, c'est un orange. Le beige, c'est un orange rompu ou rabattu. Ok. La couleur dominante, généralement, d'un tableau, elle va faire ressortir l'accent. L'accent, c'est le bleu. Donc, si tu veux, dans l'ensemble du tableau, ce qui nous attire le plus l'attention, c'est l'accent, c'est le bleu. Je donne l'importance au fond dans ce tableau avec le bleu. Alors, moi, personnellement, j'aurais mis peut-être un fond beaucoup plus doux. Par contre, regardez bien, en mettant un fond plus gris, du beige, ce que tu veux, qui prenne un peu les couleurs du tigre. Ce qui va se passer, c'est que, vu que ça va être pas mal tout pareil, notre oeil va être attiré par son oeil. Son oeil, oui, c'est ça. Et là, peut-être que ton vert, tu pourrais l'intensifier un petit peu plus et ça devient, le sujet du tableau, ce n'est pas le tigre à ce moment-là, c'est l'oeil du tigre. « I heard the tiger ». Tu connais ? Stylvester Stallone. Mais c'est ça, voilà. Tu vois, alors c'est fou comme on peut débattre autour d'un petit tableau comme ça. Oui. C'est ça la peinture, c'est ça la beauté de la peinture, toute sorte d'interprétation d'une seule chose. Oui, je me rappelle du tableau, mais il y a du rouge dans le cheval. Oui, voilà, c'est ça exactement. Alors, le fond, il est d'une couleur très vive, le cheval, lui, il est plutôt grisâtre et par contre, là, ça le fait vraiment ressortir. C'est quoi la dominante du tableau ? Est-ce que c'est le rouge ou est-ce que c'est le gris bleuté ? La dominante, ça c'est difficile à dire parce qu'au niveau de la quantité, c'est à peu près du 50-50. Oui. C'est ça, on a deux couleurs, deux tons, sans avoir une dominante particulière. Mais le rouge, il est très fort. Mais là, ça fonctionne, c'est bon. Est-ce que, est-ce qu'on trouve le rouge trop criard ? Peut-être pas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup, c'est grand et le cheval, lui, il ressort et c'est un accent. Le cheval peut être un accent quand même sur le rouge, là. Parce que c'est un, c'est le contraste, il y a beaucoup de blanc qui ressort ici, là. Si on avait juste, admettons, si dans ce tableau-là, ton enfant, il était plus gris, gris, bleuté, tout ça, et qu'on avait juste une tache de rouge, là, ça ne marcherait pas, on aurait un problème. Mais le fait d'avoir mis des rouges aussi, c'est super, là, il faut, oui, c'est bien. Il y aurait même pu y en avoir beaucoup plus de rouge, encore, dans le cheval. Tu vas me dire, un cheval rouge, ça n'existe pas. Non. Mais un bleu, non plus. Je m'étais amusée. Oui. C'est ça, la peinture. C'est incroyable. Ce qui serait intéressant de le faire, tu prends la photo de ton tableau, tu la mets dans un logiciel qui te permet de faire le changement des couleurs du fond. Tu mettrais ton fond comme il est là, il est rouge, puis tu vas le changer en gris, en bleu, en vert, n'importe quelle couleur et puis tu vas voir en changeant la couleur du fond. Avec le logiciel, tu peux piper la couleur du rouge, ça va prendre celle du fond et toutes les couleurs rouges qu'il y a dans le cheval et tu vas les modifier, tu vas pouvoir voir ce que ça donnerait avec d'autres couleurs. Ça peut être très intéressant parce que là, si tu t'en vas, même dans des beiges, des bruns, ça devient complémentaire du bleu parce qu'il y a beaucoup de bleu dans le cheval, ça va donner un effet très différent. Si tu vas aller avec du bleu foncé partout, en mettant une espèce de bleu turquoise ou phtalo, ça va donner un autre effet aussi parce que lui, il est bleuté aussi. Ça va faire quelque chose de beaucoup plus monochrome. C'est à l'infini. On pourrait débattre des heures et des heures. Alors là, il y en a plein qui vont réagir, qui vont dire « Ah non, moi, le cheval, je l'aurais mis sur un fond orange, un fond jaune. » On a fait nos goûts. Les goûts, les couleurs. C'est super. Moi, j'aime ça, franchement, oui. C'est créatif, c'est beau. Je peux la mettre ici ? C'est bon ? On peut... En as-tu une autre qui est en cours de travail ? Celle-là, qui n'est pas finie, celle-là, c'est ça ? Finie ou non, ça ? Celle-là, tout finit pas mal. Elle finit pas mal, moi. Elle finit, parce que là, il y avait tellement de textures, il y avait tellement de textures que j'avais... Peinture au couteau en acrylique, ça laisse pas beaucoup de possibilités pour revenir dessus parce que ça durcit. Ça fait des textures assez épaisses qu'on peut plus toucher après, on peut plus faire grand-chose. Je l'aimais quand même, je l'aime quand même. Ben oui, on dirait un Cézanne. Oui, ça trouve. Oui, mais c'est selon votre cours. Oui, oui, c'est ça, je me disais, ah, c'est mon Cézanne que j'ai fait. Oui, c'est un de mes préférés des tableaux que j'ai peints, on va dire, cette année-là ou l'année passée, je ne sais plus. Il ne veut même pas le vendre, il veut le garder. Non, c'est ça. En tout cas, au couteau, c'est mon préféré, c'est sûr. Je trouve, c'est mon plus beau. Celle-là aussi, elle a du couteau. Ah ! C'est frère. C'est moitié-moitié, là ? Une partie au pinceau, et une partie au couteau. Oui. Une partie au couteau, une partie au pinceau. Oui, le pinceau, c'est le fond, les feuilles sont au pinceau. Au couteau, les fleurs et les feuilles sont au pinceau aussi. C'est juste les jaunes. donc ça crée des écarts, des différences de couleurs, bien entendu, les couleurs vives et de texture. Les couleurs vives, le jaune et le rouge, sont au couteau, alors que le vert, le mauve et le bleu sont au pinceau. Ça ajoute beaucoup de, on va dire, de relief. Parce que le relief, il est par la couleur, les contrastes et physiquement par les épaisseurs. Tu as remarqué quand tu peins au couteau à l'acrylique, contrairement à l'huile, les épaisseurs ne sont pas très épaisses. Non. À moins d'utiliser du gel. Est-ce que tu utilises du gel pour la... Là, c'est un petit peu plus épais, j'ai l'impression. J'ai mis du gel. Là, les épaisseurs sont assez importantes. Je ne la rappelle pas. Est-ce que tu t'en sers, Mijel? Oui, j'ai tout mon... Ah oui, OK. Ici, j'ai tout mon stock de médium. Ah ah! La caverne d'Ali Baba est ici. La cachette secrète. À moins, il y a un truc que j'aime beaucoup. Je choisis mes tableaux, OK? Regarde. Je pense que j'aime beaucoup, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un Cézanne. Ben oui. J'ai reproduit en couleur. J'avais fait la première version en noir et blanc, puis après ça, j'ai fait... En couleur. En couleur, mais celle-là, je l'ai offert à quelqu'un en cadeau. Mais elle était super belle. Ah oui, hein? Mais c'est... Parce que je pense que je l'ai étudié en noir et blanc, ça m'a donné les contrastes après. Le faire en noir et blanc, ça nous permet... Le faire en noir et blanc, ça nous permet de prendre conscience des vraies valeurs et des contrastes. Puis après, quand on le fait en couleur, ben on va appliquer les bonnes couleurs. C'est exactement ce qu'on avait fait en exercice webinaire au mois de... Je ne sais plus. Ben pas celui qui a passé l'autre avant. Oui? Oui, attends une minute. Avant qu'on parte pour la France. Donc le webinaire du mois de mai. Oui. Non, juin. Juin. Ah wow. Tu l'avais fait. Ah oui. Attention, il ne faut pas que ça tombe. On va le pousser un peu. Voilà. Eh oui, c'est ça. C'est vraiment... Oui. Mais toute l'assiette, il n'y a presque pas de blanc. C'est toutes des couleurs. Oui. On ne le voit pas sur la photo. Ah oui, il y a du bleu, du mauve. Oui, oui. Mais c'est ça, quand tu la vois en vrai, c'était vraiment... je l'avais beaucoup. Ah oui, c'est beau. Ah oui, c'est beau, oui. Ah oui, mais c'est ça. Très bien. J'aime ça. Les études comme ça en noir et blanc, là. Wow. C'est super. Ça, c'était l'ancien tableau que j'avais. Que j'avais fait du mix. J'ai même collé des colliers brisés que j'avais. Il y a du papier. Il y a toutes sortes de choses. Puis j'aimais plus ou moins l'abstrait que j'avais fait. Puis là, il y a un mois, je me suis dit, je vais faire d'autres choses avec. Puis j'ai fait ça intuitivement, des fleurs. Ah, j'ai dit, ça fait des fleurs, là. Je lui ai fait ça, j'ai fait ça. Ah ben, je trouvais ça intéressant. Eh oui, ben oui, oui. C'est un recyclage de toile, quoi. Oui. Sans que... Je n'ai pas repassé par le blanc. J'ai laissé les couleurs de fond. Ah, OK. Tu as laissé ton abstrait puis tu es revenue dessus. Le fond était plus orangé. Il y a des... Il y en a qui, c'est de la couleur originale. Je l'ai laissé. J'ai peinti. Moi, j'aime ça peindre avec quelque chose. Oui. Pas blanc. Fait que c'est pour ça que j'en ai, là, de commencer. Comme vous allez là, vous pouvez me voir, là. Oui. Donc ça, c'est... Ça, c'est des fonds de peinture que quand je finis, qui m'arrêtent, je me fais des fonds pour faire des toiles. Ah oui, fonds. Donc, oui, oui. C'est un démo. C'est juste pour... C'est un fond, mais très travaillé. C'est pas un fond uni. C'est vraiment des restants de toiles, de peinture. Oui. Des restants de palettes. Attends. Il y en a peut-être beaucoup le dessus. Mais à un moment donné, je vais trouver quelque chose sur la... Non, mais c'est une bonne idée, ça. C'est sûr, c'est une très bonne idée. Tu sais, parce que d'habitude, bon, ben, si on veut faire un fond avec des restants de palettes, on ramasse tout ça, ça nous fait un gris verdâtre, cacadois, là, et puis on met ça sur le tableau. OK, on a fait un fond, mais on n'a pas choisi la couleur. Parce qu'on s'est dit, je ramasse tout, puis je le mets uniforme. Mais là, ce que je trouve de bien, c'est ça, c'est que les couleurs ont été ramassées par couleur, puis déposées sur la toile, qui fait déjà le départ de quelque chose, qui pourrait très bien servir pour de l'abstrait, ou comme ça, du figuratif contemporain, ou bien partir vraiment, pourquoi pas, complètement figuratif là-dessus. Tu pourrais repartir à un nouveau tigre, une nouvelle tête de cheval là-dessus, tu sais. Ça ne veut pas dire que tu ne le reprends pas, le fond, tu peux le reprendre, mais c'est déjà là. Puis il y a de la texture aussi. Oui, c'est très texturé. Donc, ça devient très créatif, oui, c'est bon. C'est devant la main de l'eau d'ici, là. Puis on dirait que c'est du monnaie. Ah oui, c'est vrai, ça fait penser un peu aussi. Ça fait penser un petit peu à, tu sais, les nymphées, c'est ça, oui. Non, mais tu sais, je le vois d'ici, comme les deux oranges vont rester des poissons. Parce qu'il y a de l'horizontalité là-dedans, ça fait penser à de l'eau. Si je te le mets vertical, tu vas voir autre chose, tu comprends. Tiens, voilà. Voilà, c'est complètement différent. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Eh oui. Fait qu'aussi, c'est sûr que le tableau, le fond, tu vas pouvoir l'utiliser. Tu vas choisir son orientation avant de commencer un tableau là-dessus. Oui. Mais je l'aime beaucoup, le sens-là. Oui. Ça va m'inspirer. Le tableau est vertical et le motif, lui, il est horizontal. Oui. Eh oui, c'est bon. c'est qu'on va pouvoir commencer quelque chose tout de suite. Tu peux t'installer. Faites-moi un... Ah, bon, je vais dire, fais-moi un... Moi, je viens bien nul là-dessus. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est super. Ah oui. En tout cas, beaucoup de tableaux, énormément de productions dans tous les styles. Toutes sortes de sujets, c'est tricoloré. Est-ce que le dessin aussi, c'est toi? Oui. Des mandalas à masques. Oui, bien, c'est un masque, vous voyez. OK. Oui, 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 oui. Quand on le vit sur l'autre côté, on voit un autre masque. Ah, bien oui. Ah oui, oui. Ça, c'est des affaires comme si c'est des masques d'un côté. Quand on les met sur l'autre bord, c'est des masques... Ah oui. Ça change. C'est comme un positif négatif. Ça, on les met comme ça, mais ça fait une autre énergie. Ah oui. J'ai fait beaucoup de ça. Il y a un côté joyeux et un côté sombre. Ça dépend de la journée. Oui, c'est ça. Mais c'est bon. N'empêche que du mandala ou des choses comme ça, ce style de dessin, c'est un bon moyen aussi pour faire des études de couleurs, d'assortiment de couleurs. Oui, oui, c'est ça. J'apprends beaucoup avec les couleurs. Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je vais pas faire un fond abstrait, mais moi je m'appliquerai à faire du figuratif avec ça après. Et indépendamment de ce qui est sur le tableau, c'est-à-dire que j'oublie complètement. Je vais partir comme avec une toile blanche, admettons, et ce que j'avais prévu de mettre sur une toile blanche, je vais le mettre là-dessus. Après, c'est à moi de me débrouiller pour assortir les harmonies colorées, faire ressortir le sujet, et cetera, et cetera. Un exercice. Tu as donné une idée pour un nouveau projet. un défi, c'est un défi un défi artistique c'est ça qu'il faut faire il faut se donner des défis aussi d'abord ça nous fait sortir de notre confort ça nous apprend énormément puis ça nous fait découvrir des choses ça varie notre façon de faire nos choses, nos sujets sont différents ça va nous apprendre quelque chose nous apporter quelque chose que peut-être on ne sait pas, on va l'adopter peut-être cette méthode là puis après devenir célèbre grâce à ça c'est lui là, tu te rappelles qu'il faisait n'importe quoi sur ses tableaux, c'est lui là, je le reconnais ah oui, ben voilà merci beaucoup c'est une belle c'est moi qui vous remercie une belle surprise tout ça merci infiniment de nous avoir reçu, de nous avoir partagé d'avoir partagé ça à tout le monde, les 83 200 personnes qui nous regardent l'autre il n'est plus je ne l'encadre plus c'est gênant vous êtes trop nombreux alors merci encore puis on va se retrouver là-bas de l'autre côté c'est bon ? c'est nous qui allons être de l'autre côté ou l'inverse, pas grave il est tard merci encore et à bientôt bye 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 bye